Et c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Antoine Feuneau. Bonjour Florent. On va commencer par la presse britannique qui analyse donc la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre. Oui, et le Guardian notamment, un coup d'œil à la une du quotidien, vous allez le voir, scandale après la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement. On le voit ici, une manière pour le quotidien de contourner le débat parlementaire et donc d'éviter tout projet d'accord sur le Brexit. Il ne restera en effet que quelques jours au parlementaire, vous l'avez dit, pour discuter d'un accord avant le 31 octobre. Le Guardian qui signe aussi un édito au vitriol ce matin que je voulais vous partager. Une ambiance de guerre civile menace maintenant notre démocratie. Ce Premier ministre non élu n'a passé jusqu'à présent qu'une journée sous la surveillance de la Chambre avant d'en être absent pendant 5 semaines, puis de la suspendre pour encore 5 semaines, je cite. C'est la bataille que cherche Johnson, lui qui se pose en défenseur libre et indépendant du peuple face aux élites de Westminster, conclut le Guardian. Et cette décision, elle fait bien sûr la une de la presse américaine. Avec un regard, là encore, sans concession de la revue The Atlantic qui s'interroge. Mais qu'a fait Boris Johnson à la plus stable de démocratie ? Avec cette analyse, cette décision de suspendre le Parlement est l'attaque la plus grave contre les institutions britanniques de l'histoire. The Atlantic qui poursuit. Avec cette décision, Boris Johnson démontre qu'il se considère comme un porte-parole plus légitime de la volonté de son peuple que les institutions en charge de cette tâche depuis 3 siècles. Avec l'ambiance donc, un coup d'œil à une analyse du Washington Post qui fait le parallèle entre le Royaume-Uni de Johnson et l'Amérique de Trump de l'autre côté, la crise constitutionnelle britannique ressemble de plus en plus à l'américaine. Peut-on lire le Washington Post qui poursuit sa comparaison ? Un exécutif impitoyable qui repousse les limites de ce qui est possible constitutionnellement pour aboutir à des résultats impopulaires. Et de conclure, le Brexit voulait redonner le pouvoir aux Britanniques. Il va finir par discréditer le Parlement et les politiciens. On part direction l'Italie à présent. Antoine, où un nouveau gouvernement devrait être annoncé peut-être dans la journée ? Oui, effectivement, un nouveau gouvernement dont l'annonce est largement commentée. Je voulais vous livrer le point de vue du Corriere della Sera, le gouvernement aux mains de Conte. Pas une somme, mais une vraie coalition. Référence à l'accord de coalition donc entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Le but de Conte, selon le quotidien, est d'être le nouveau produit du nom de l'ancien Premier ministre pour défier Matteo Salvini. C'est le choix d'un gouvernement profondément pro-européen qui ait fait analyse le quotidien italien. Le Corriere della Sera qui déroule heure par heure ses négociations pour barrer la route à Matteo Salvini avec un comté en chef d'orchestre prêt à tout pour garder son poste de Premier ministre et se garantir un avenir politique face à la droite de Forza Italia de Berlusconi lors des prochaines élections. On prend maintenant la direction de New York. Antoine, où l'arrivée de Greta Thunberg, la jeune suédoise, est très commentée. Elle a traversé l'Atlantique. – Effectivement, il y a un regard très conservateur, vous allez le voir, du Washington Examiner ce matin. Pas tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'égérie suédoise de défense de l'environnement. Pour la revue, pas de doute, cette traversée ne va pas aider le climat car une grande partie de l'équipe de la jeune femme a dû prendre l'avion pour ramener ensuite le bateau en Europe après sa traversée. Des vols qui émettent donc des gaz à effet de serre. Hypocrisie donc pour le Washington Examiner. Une opinion pondérée par une autre analyse à lire sur le site de la BBC. La chaîne britannique qui tempère les critiques. Si Greta Thunberg suscite autant de défiance de critique, voire même de haine, c'est peut-être parce qu'elle a le courage de dire ce que beaucoup d'adultes ne veulent ou ne peuvent pas entendre et accepter. – Toujours aux Etats-Unis, une information intéressante que vous vouliez partager avec nous. – Oui, à lire dans le New York Times, le quotidien américain nous révèle que les Etats-Unis ont mené court en jeu. Une cyberattaque contre l'Iran. L'attaque visait une base de données de la République islamique. Une attaque très efficace car selon le New York Times, les Iraniens essaient toujours encore aujourd'hui de retrouver les données perdues. Des données qui permettaient à l'Iran de cibler le trafic de pétroliers dans le Golfe. Une victoire américaine a relativisé selon le quotidien car elle informe l'Iran et ses alliés comme la Chine et la Russie des capacités de cyberguerre des Etats-Unis. Je voulais également vous livrer cette analyse du New Yorker. Les espions valent-ils le coup ? L'hebdomadaire se demande si les pays qui mènent à bien des opérations d'espionnage en tirent vraiment profit. Avec cet argument, je cite, c'est le paradoxe de l'espionnage. Plus vous avez de renseignements, plus vous agissez stupidement. Plus vous en savez, moins vous anticipez. Voilà, si vous aimez les histoires d'espions, c'est donc un article à lire ce matin. On termine, Antoine, avec un mot du syndrome du loup-garou. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, le syndrome du loup-garou, florent aussi appelé hypertricose, qui consiste en une production anormalement élevée de poils. USA Today se fait écho ce matin de cette affection, touchant 17 enfants en Espagne dans trois régions différentes. En cause, un médicament pour lutter contre les brûlures d'estomac fréquemment administrées aux enfants et aux nourrissons. Vous voyez d'ailleurs ces enfants, le visage couvert de poils. Le médicament en question produit par un laboratoire espagnol contenait par accident du minoxidil, une substance active utilisée pour lutter contre la chute de cheveux. Plus de peur que de mal pour les enfants qui vont voir les symptômes disparaître au bout de quelques jours, heureusement. Le laboratoire, lui, a été interdit de mettre sur le marché ces produits en attendant les suites de l'enquête. L'histoire ne dit pas, en revanche, si les enfants hurlaient lors des soirs de pleine lume, comme vous, mon cher Florent. Merci beaucoup Antoine pour cette revue de presse.